Calendrier de l'Avent, vous avez un message le 6 décembre. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ce soir avec une personne qui est décédée qui s'appelait Renée. Je pense que c'est plus une femme qu'un homme. Elle est décédée âgée, elle était fatiguée, elle avait des problèmes de poumons et de cœur, usés, usés, usés. Une femme qui est décédée plus de 80 ans, je pense. C'est une femme qui était dans le domaine médical. Je pense qu'elle était infirmière, qu'elle s'occupait beaucoup des gens, très spirituelle, mais vraiment, elle était vraiment très, très spirituelle. Je pense qu'elle œuvrait pour l'humanité, qu'elle aidait les gens, qu'elle faisait pas mal, ou des conférences, ou organisait des choses. Elle était un peu comme moi, à parcourir un peu. Elle a beaucoup aidé des gens. Cette femme est décédée, elle est très élevée dans l'au-delà. Elle a retrouvé ses parents. Ses parents et elle vivaient dans le nord de la France, le département 59, chez la ville de Lille ou Doué. Je pense que c'est quelqu'un qui se déplaçait, et qui a beaucoup aidé les gens. Donc, elle était infirmière, comme je l'ai dit, mais elle aidait les gens en plus dans le médical. C'est une femme qui a été veuve, qui s'est retrouvée à élever ses enfants, et ses enfants sont partis vivre à l'étranger. Donc, elle était partagée entre la France et l'étranger. Et je pense que ses enfants, ainsi que ses petits-enfants, venaient lui rendre visite, souvent pendant les fêtes de fin d'année et tout ça. Elle a retrouvé son mari. Elle me parle de son fils. Elle a un fils qu'elle aimait beaucoup, et qui vivait dans des pays, je sais pas, on parle en anglais, né irlandais, je ne comprends pas très bien la langue, parce que je ne parle pas l'anglais moi-même. Mais je pense que ce n'est pas véritablement de l'anglais, c'est plutôt du né irlandais. Cette femme, elle parle de Jean, elle me parle de Michel, elle me parle de Laurent aussi. Et elle est dans la lumière, dégagée, et elle aide beaucoup de jeunes. Elle a retrouvé deux personnes, dont une personne qui s'appelait Madeleine, dans l'au-delà. Voilà ce qu'elle me dit de vous dire. Voilà ce qu'elle me dit.